Salut tout le monde, la marque Rilimi m'a proposé de tester leur entrée de gamme, le modèle C11. C'est un smartphone qui coûte à peu près 120 euros. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un unboxing en attendant le test. On verra un petit peu les premières caractéristiques et la première prise en main du smartphone. On va faire une vidéo assez courte et si jamais le téléphone vous intéresse, pensez à vous abonner car dans la vidéo de test, j'organiserai un concours pour le faire gagner. Sur la boîte, on retrouve la marque et le modèle du smartphone, le Rilimi C11. Au dos, on va retrouver les caractéristiques principales, une batterie de 5000 mAh, un écran de 6,5 pouces, un objectif de 13 mégapixels et le processeur Helio G35. A l'intérieur, on retrouve l'outil d'éjection de tiroir SIM, de la documentation, un chargeur 10W, un câble USB vers micro USB et un kit d'écouteurs. Niveau dimension, le smartphone mesure 164,4 sur 75,9 sur 9,1 pour un poids d'environ 196 grammes. Ici, on a donc un dos en plastique qui a malgré cela un aspect agréable grâce au revêtement qui est dessus. On retrouve le logo Rilimi et le capteur de 13 mégapixels, ainsi qu'un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels et un flash. Sur le dessous du smartphone, on retrouve un haut-parleur, un port jack et le port micro USB. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de volume et power. Sur le côté gauche, l'emplacement pour tiroir SIM. Ici, on a un smartphone dual SIM et qui supporte l'ajout de cartes micro SD. Pour l'écran, il s'agit d'une taille de 6,5 pouces. On retrouve le capteur selfie de 5 mégapixels tout en haut. Je vous passe la première configuration et on regarde un peu les paramètres. On est sur la version 1 de Realme UI. On a 2Go de RAM et un stockage de 32Go extensible. Le système prend par contre déjà 19,6Go d'espace de stockage. Ici, pas de capteur d'empreintes, mais un déverrouillage par reconnaissance faciale de disponible. Alors ici, les caractéristiques sont assez différentes des smartphones que je vous présente habituellement. Malgré tout, je pense que c'est un smartphone qui peut s'adresser à plusieurs personnes. Déjà, les personnes qui ont un budget assez limité, des personnes qui utilisent peu les fonctions du smartphone, la photo, le jeu, etc. ou tout simplement une personne qui chercherait un deuxième téléphone de secours ou pour simplement passer des appels professionnels ou autres. On verra bien sûr tout ça dans le test la semaine prochaine et voir un petit peu ce que ça donne finalement au niveau des caractéristiques, surtout pour ce prix de 120€ seulement. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2